L'autre personne qui emploie l'expression de capitalisme de surveillance, c'est Shoshana Zuboff. Alors Shoshana Zuboff, elle commence à écrire quelques articles à partir de 2015-2016, et elle utilise la même expression sans toutefois citer les auteurs qui, eux, les premiers, l'ont inventé en quelque sorte. Alors, Zuboff, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se concentre sur l'hégémonie des firmes américaines, mais ne questionne pour autant pas l'économie politique sous-jacente. Par contre, elle mène une analyse très profonde des pratiques capitalistes, et n'hésite pas d'ailleurs à qualifier les acteurs comme le patron de Google, l'ex-patron de Google, pardon, Eric Schmidt, de capitalistes de surveillance. Donc pour elle, il y a une conception un petit peu essentialiste du capitaliste de surveillance. Alors, c'est quoi pour elle ? C'est qu'en fait, elle analyse ce capitalisme de surveillance comme une sorte de résultat mécanique d'une transformation du capitalisme, une transformation qui serait néfaste. Alors, pourquoi il serait néfaste ? C'est parce que les grandes entreprises dont elle fait l'analyse, à savoir, notamment, Google et Facebook, mais bon, parce que ce sont les plus grosses qui sont en question, c'est que ces grosses entreprises mènent depuis le début des années 2000 une sorte de course au profit, qui s'ouvrent sur la pression de l'actionnariat. Et dans cette course au profit, ils n'ont eu que de... pas beaucoup d'autres choix que de procéder à une dépossession de ce qu'on appelle l'expérience individuelle, l'expérience quotidienne individuelle, en allant chercher comme source de profit l'analyse comportementale et relationnelle de nos quotidiens, de notre expérience individuelle, donc notre vie privée. Et ce nouveau capitalisme prive les citoyens, les individus, les consommateurs de leur propre vie privée. Alors, ce capitalisme de surveillance représente pour elle une grosse menace sur les démocraties libérales, tant d'un point de vue des libertés individuelles, notamment la sacro-sainte autonomie individuelle, qu'au niveau collectif, c'est-à-dire décider collectivement notre avenir. Si nos comportements sont modelés en fonction du marché qu'on nous propose, eh bien nous n'avons plus de possibilité de décider collectivement de notre avenir. Voilà. Donc en fait, on soumet... Enfin, ces entreprises-là soumettent, en quelque sorte, notre expérience quotidienne à la conformité de ce qui a été anticipé. Alors, pour Zuboff, la seule solution, ce serait de réguler ce capitalisme pour en faire quelque chose de plus moral, de plus soutenable, en quelque sorte. Là où quelqu'un comme John Bellamy Foster et Max Cheney cherchent à, justement, critiquer, démonter le capitalisme de surveillance, parce que le problème sous-jacent à cela, c'est bien le capitalisme, c'est pas uniquement la surveillance. Alors, personnellement, j'ai pas été très, comment dire, très satisfait de ces deux approches. Il faut leur reconnaître quand même une certaine jeunesse, au niveau conceptuel. Mais elles font toutes les deux une sorte d'impasse sur deux éléments qui, à moi, à mon sens, sont très importants. À savoir que le capitalisme de surveillance se déploie sur un substrat technique, technologique, qui lui-même a une histoire. Et cette histoire, comme Foster et Max Cheney le montrent, elle remonte aux années 60-70, bien sûr, mais c'est une histoire qui est surtout une histoire technique et aussi une histoire des combats pour la vie privée. On ne peut pas dire, juste après les révélations snowdenes, que le combat pour la vie privée va commencer à ce moment-là. Le combat pour la vie privée, il va commencer dès les années 60, avec des grands débats, des figures intellectuelles qui vont émerger et dont il faut quand même un petit peu faire l'histoire. Et puis, d'un autre côté, on ne peut pas non plus se satisfaire d'une espèce de régulation sociale libérale du capitalisme de surveillance, parce que là, il s'agit aussi de tout notre quotidien qui est analysé. Nous avons une expérience individuelle, chacun d'entre nous, et je ne pense pas qu'on puisse la laisser aux seules autorités de régulation qui, par ailleurs, comme le montrent finalement les politiques économiques capitalistes aujourd'hui, font l'objet d'une grosse crise de confiance actuellement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !